Bienvenue sur mon tutorat numéro 148 et aujourd'hui on va voir les fonctions de ranking en Transac SQL. Les ranking functions, je l'ai bien fait en anglais c'est l'heure. Les fonctions de classement en français, les fonctions classement, il y en a 4, il y a le renumber qu'on a déjà vu, un crément unique à la taille d'une partition, il y a le rank qui retourne le rang de chaque ligne au sein de la partition d'un jeu de résultats. Le dense rank donc ça retourne le rang des lignes à l'intérieur de la partition d'un jeu de résultats et le entail qui distribue les lignes d'une partition triée dans un nombre spécifié de groupes. Donc c'est peut-être que ça vous parle pas énormément je peux comprendre donc je vais vous montrer ça en démo tout de suite pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. J'utilise aventure work, select format avec renumber ici qu'on a vu précédemment donc c'est parti si je joue cette requête qu'est ce que je vois je vois bien mon renumber qui est incrémenté ici donc je pars sur un partitionnement ici de product ID et product ID ici donc qui est incrémenté avec 1 etc etc. Ce que je vais faire je vais rajouter le rank et le dense rank que j'ai vu précédemment. Alors vous allez voir que c'est pas très difficile il faut faire ceci donc on va remplacer c'est exactement la même la même chose et on va faire un dense rank d'accord alors si on joue cette requête qu'est ce qui se passe je vais faire ça pour que ça fasse quand même un peu plus propre hop as dense rank. Alors ici on a renumber et on voit qu'il n'y a pas de différence on voit que ça va de 1 ça s'incrémente ça s'incrémente 710 710 et on voit que dès qu'on arrive à 710 ici ça repart à 1 d'accord ? Donc on va attaquer particulièrement sur la colonne 711 donc ça repasse ça s'incrémente de 1 d'accord ? Donc à quoi ça sert le rank et le dense rank si ça fait la même chose que le renumber. Ce qu'on va faire on va changer l'ordre by donc on va faire un ordre by on va pas faire un ordre by sur la colonne c'est sale order adi on va faire un ordre by sur la colonne ordre date d'accord ? On va changer l'ordre by et on va voir qu'on n'a pas du tout les mêmes résultats. Alors ici il faut bien regarder il faut voir que 710 ici donc on a un ordre by avec là 31 mai, 31 mai, 31 mai d'accord ? 710 on a fait un ordre by sur cette colonne ordre date donc le renumber continue d'accord ? ainsi de suite etc etc par contre le rank il fait 1, 1, 1 et il recommence à 4 d'accord ? Il repasse la différence entre le renumber et le rank donc il prend une rangée de lignes et il continue là où il s'est arrêté. Donc là il a fait 1, 2, 3 et il n'a pas continué donc il a pris le 4 donc il repart à 4. Idaille ici, il prend 4, 4, 4, 4 pour le 1er juillet ici et il repart à 8 d'accord ? Contrairement au dense rank lui il va prendre une rangée, il prend le 1, il prend le 1, il prend le 1 et il repart à 2 d'accord ? Il repart pas à 4 comme le rank. Idaille ici pour le 1er juillet il part à 2 et après il repart à 3 d'accord ? Donc c'est la grosse différence entre le rank, le dense rank et le renumber. Le rank numérote les numéros de ligne en rank donc 3 rangées de 1 ce qu'on a vu et il repart à 4. DexRen fait la même chose mais repart à 2 d'accord ? Donc on va voir que quand on repart à 711 ici on est à 710 donc 44 donc là on règne qu'on était à 42, 49 et là on voit qu'on repart à 1 pour les 2. Donc on repart à 1 parce que le produit a changé tout simplement. D'accord ? End tile, end tile ça va découper ce qu'on appelle en buckets, en morceaux, on peut appeler ça un saut aussi. Donc là je vais découper en fait par 10 ma rangée de lignes. Alors vous allez voir. Donc ici on a 266 lignes. Ok ? Donc on va diviser par 26, on va faire 266 divisé par 10 et on va voir que à la 26e ligne ici on part même la 27e on repart à 2. D'accord ? Donc il a divisé 266 lignes par 10. Donc ici donc 52, 54, on repart à 3. Donc il a divisé par 10. Donc ça va découper en fait en plusieurs fragments. Le fragment que vous avez choisi par exemple ici si je mets 2, là je vais mettre 2, s'il veut bien. Donc 266 divisé par 2 ça fait 133, 133, on va voir qu'à 133 par magie il repart à 134 ici. D'accord ? Donc si vous avez besoin de ce genre de requêtes pour diviser en fonction ce qu'on appelle en buckets, le nombre de buckets que vous voulez, et bien c'est End tile qu'il vous faut. Merci. 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 Merci.